Bonjour à tous et bienvenue sur Lost Ark, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on rentre dans un nouveau chapitre de la vie de mon personnage. Je vais enfin avoir le T2, normalement si tout va bien c'est le T2. Aujourd'hui on va faire deux donjons du chaos pour essayer de drop mon nouveau stuff, stuff qu'il nous faudra par la suite affiner. Et pour cela nous allons débuter une petite route des matériaux afin d'avoir un petit peu de ressources en la matière. Je vous laisse, je dois me préparer pour le repas de Pâques. Bah bon courage pour ton get ready with you. Moi je fais rien de spécial aujourd'hui, nous on a chassé les oeufs hier, vous avez eu du chocolat vous ? Ou est-ce que vous avez votre chocolat aujourd'hui ? Est-ce que vous vous êtes acheté du chocolat ? Moi je suis encore ce genre de personne à manger du chocolat, ma maman m'a offert un lapin lint. Comme tous les ans depuis X années. T'as acheté du chocolat mais pour quelqu'un d'autre quoi, Shipman, c'est ça. Je ne demande de plus de m'offrir de chocolat. Pourquoi ? Parce que tu ne manges pas. Juste un lapin, moi ça me va bien en vrai. J'ai regardé mon oeuf et manier, je chassais les oeufs trop mimes. Moi PPC n'avait pas compris le concept au début. Parce que je voulais lui montrer qu'il y avait du coup un oeuf en chocolat dans les plantes. Et du coup il regardait la plante. Il n'avait pas vu le... Par contre il tenait bien le petit panier, trop mimes. Goomba Terror qui est là. Et voilà il m'invite en groupe. Nous allons partir avec Goomba. Direction Donjon du Chaos, je le laisse lancer et tout. Ouais petit panier. Alors pour l'anecdote, ce petit panier, non seulement moi je l'ai utilisé le même quand j'étais jeune. Mais c'est également le petit panier qu'utilisait donc ma mère quand elle était jeune pour chasser les chocolats. Trop marrant quoi. C'est parti, je crois que c'est la première fois qu'on va faire un Donjon du Chaos dans cette zone. Voilà donc le Chaos, tu sais comment ça se passe. Il faut juste tuer un maximum de mobs. Voilà, c'est juste du spam de sorts et trucs comme ça. On se fait plaisir. J'ai même pas besoin de bouger, juste... On fait tout ça comme ça quoi. Je spam tout ce que j'ai. C'est presque plus de vie. La zone suivante. On va faire ça deux fois et on va voir ce que j'ai réussi... Est-ce que je vais réussir à drop ? En espérant que j'arrive à avoir tout le stuff. Boom m'a dit que ce serait bien qu'on arrive à avoir... Oh des champignons ! On dirait les petits champignons de Mario. Ah ! Oups. J'avais pas vu, j'avais si peu de vie. Je sais pas si je tanque, c'est peut-être un niveau au-dessus en vrai. J'ai pas fait trop attention à ma life. Non mais j'arrête pas que j'appuie sur un mauvais bouton ou quoi ? Allo ? Non. C'est pas ça que je veux faire ! Fermer les fenêtres là ! Et ça me saoule. Je sais pas comment fermer cette fenêtre. Ah voilà. Non c'est pas ça. C'est bon, j'ai trouvé ! Graigne des limons. Je veux dire que Nao n'est pas très concentré encore. Hop là. Ça va vite hein, mais c'est parce que je suis avec Goomé je pense. J'ai un petit éveil à lâcher là. Je n'y manquerai pas en tout cas. Oh, des ratus ! Bon bah tant pis pour moi. Oh mais... Y'avait plus du tout de mobs ! J'ai vraiment lâché mon éveil au pire moment ! Je suis dégoûtée. Il faut arracher de pire temps vibe. C'est pas ça ! Oui. Oui. Qu'est pas ça ! J'ai pas ça ! Elle est très montée ! Ouais. Oui. Et ouă. Oui. Lui. Ça va une violence et lui. À côté j'imagine Queen Mogo là sur Disney Dream Live Alley en mode très chill et tout alors que tout là vraiment, on balance juste des trucs dans tous les sens, c'est le spectacle du pin du fou quoi. C'est vraiment ça. C'est le concept du donjon du chaos, c'est un petit peu spécifique. C'est clair. Attendez, mon éveil, 3, 2, 1, let's go ! Ah bah on a fini. Petite musique d'ambiance, dire et derrière, gros bruitage de baston, bah c'est tout à fait ça. Il enchaîne direct. C'est le MVP mais en même temps normal quoi, c'est juste le boss Goumou. Du coup la seule chose un peu nulle, si j'en crois la fin de notre aventure au Yorm, parce que là on va partir, on va reprendre le navire et aller vers d'autres horizons. C'est que censément le prince Tyrein devait arriver par ici, on ne l'a pas vu. On n'a pas eu de nouvelles du prince Tyrein, ça c'est terrible. Ce que m'a dit Goumou aussi, c'est que la route des matériaux que je vais faire devrait peut-être pas être suffisante pour tous les matériaux. Donc peut-être qu'en off, de temps en temps ponctuellement, je viendrai faire quelques donjons du chaos afin de drop les ressources. Exactement faire ce que je suis en train de faire là en fait. On avance ! Après on regardera le stuff et tout ce qu'on a eu. Ah j'ai eu un bâton ! J'avais pas eu de bâton encore je crois. Allez l'éveil ! L'éveil dans leur tronche ! Bah y'a marimpasse quelqu'un ? Ou je rêve ? On avance ? Ça va vite hein. Vraiment le petit truc, le petit rendez-vous que tu te donnes... C'est normal que les rats soient arrivés dans la neige ? Une coiffe ! Ah, une coiffe de la fidélité, excusez-moi. Je l'avais pas eu encore. Ah là ça drop hein. Là je peux te dire là ! Ça drop ! Trois secondes ! Trois secondes ! Un pantalon ! Un pantalon ! Let's go le pantalon ! C'est fini ! C'est fini ! Alors voyons voir le stuff ! Est-ce que j'ai réussi à tout drop ? Mon T2 ! Oulala y'en a des choses ! Alors... Attends, déjà je vais peut-être classer non ? Déjà un bâton ! Euh... Est-ce que je dois trouver quelque chose de... La qualité peut-être que j'essaye de prendre au max ? Là il y'a 71... 80... Prends la meilleure qualité c'est tout. Du coup c'est ce bâton ! Ok. Euh... Coif ! 49, 41, 12... Oh c'est nul ! 48, 47, 39... J'ai des coifs un peu pourris. Voilà. Un plastron ! Je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas de collier. J'ai pas de collier. Il devrait y avoir un collier non ? 49, 54... 54, retenez le 54... Osef des bijoux ça se droppera, ok. Alors tendez de lui que j'ai tout. 26... 43... 11... J'ai un body 72 ? Euh non t'as rêvé shop. Euh... Goom, t'as rêvé Goom. Ouais t'as rêvé de faux. Euh... Des gants ! 34... 37... 72 ! 72 ! C'était grand que t'avais vu. 72... 72... Ouais bah c'est 72 de mieux. Hop ! Un mantelet. En vrai euh... Je vais enlever mon costume aussi. Je ferai ça après dans apparence et vertu parce que ça a l'air d'être assez stylé comme tenue. 35... 28... 36... 41... 39... 37... 39... 36... Ouais j'ai pas drop des trucs de fou hein. 41 c'est le mieux je crois hein. Ouais. Palier 2 ça fait bizarre. Titre obtenu confiante ! La confiance en moi. J'ai tout au fait terminé regarde. Et en bijoux... Je pense qu'il faut que... Euh... Alors là j'ai coup critique, coup critique. S'il y a pas de rapidité je prends ou pas ? Ok je mets ce que j'ai aux ailes de la stat. En fait... Critique... Je prends quand même la meilleure qualité. Voilà. Il me manque une boucle d'oreille. Et euh... Un collier quoi. En gros. Ah oui ! Euh... Ah bah ouais c'est pour ça. Oh j'avais des trucs de qualité 92. Oh là 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 là. J'ai des trucs de qualité pourri en comparaison. Ah ouais d'accord. Oh mais j'aime bien ! Attendez euh... Je change un peu ma tenue parce que regardez ça ! Eh j'ai des grandes bottes. Ma jupe est courte mais au moins j'ai des grandes bottes. Une petite euh... Franchement j'aime bien ! Gooh m'avait dit qu'il aimait pas trop. Ça change de Hawaï quoi ! Regardez ça ! On dirait un peu euh... Robin des bois quoi. J'aurais préféré une autre couleur que le jaune pâle. Juste. Ça fait un peu trop crème. Mais le corset et tout, la ceinture euh... Bon mes oreilles sortent à travers la capuche. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais voir le mec de l'affinage pour passer mes stats. Et ensuite je pourrai démanteler le reste. Non non non, attends. Je vais pas démanteler tout de suite, il faut que je passe des trucs. Non ? Ah oui attends, je démantèle les autres trucs bleus pour pas... Pour pas me mélanger. Ouais ouais ouais, faut pas se mélanger hein. Garde une pierre aussi. Tac. Dans le doute... Je sais pas. Bague rayonnante, bague de l'ombre. Ça c'était les deux bagues que j'avais je pense. Ça c'était les deux boucles d'oreilles. Donc celle-là je peux la jeter. Là j'ai une pierre... Ah ouais les bijoux je démantèle comme ça ? Ok. Euh... Mais par défaut t'as vu je crois que je peux pas démanteler ma culotte parce que justement elle est affinée. Et le jeu dit oh là là, elle risque de faire une bêtise je pense. Lequel je garde... Barricade... Je prends avec capture d'âme ? Je garde celle de capture d'âme ? Je sais pas. Ça fait mal au cœur mais oui les anciens bijoux sont inutiles et invendables. On va en démonter le tout hein. Moi ça me dérange pas. Ouais je partais sur la quatrième aussi. Voilà ça c'est fait. On gagne un petit peu de place et maintenant j'affine mes trucs. Donc je prends ça, je fais transfert d'équipement. Non c'est l'inverse. Je prends le bâton et je mets ça. Je pense. Et ça fait plus un. Ouais voilà c'est ça. C'est bizarre parce que c'est bleu là. J'ai l'impression de... J'ai l'impression d'enlever mon stuff légendaire. La coiffe. Coiffe. Le T2 mesdames et messieurs ! Vous y assistez en direct ! C'est fou hein. Oh la la, je suis en T2 quoi. Elle joue depuis plus d'un an ! C'est incroyable. Le pantalon ! Un vrai pantalon et pas une culotte ! Enfin ! Coucou Erzos ! Après si je donne des trucs mieux, je pourrais toujours switch quoi. Si je drop des trucs de meilleure qualité. Tant qu'à faire. Et voilà. Je ne connais pas l'échec. Incroyable ! Incroyable ! Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à mon passage en T2. Autant vous dire qu'un nouveau jeu commence. Par contre, avant de partir du Yorn. Y'a aucun monde où je vois le prince Tyrein. Mon E-level ! 820 ! Le T2 E-level ! E-level 820, je peux grave me la péter. En fait, je ne sais pas pourquoi je me dis E-level 1000, ça serait encore plus... Trop bien ! On avance de fou. Donc juste pour être sûr, avant de partir, j'ai pas de chance de croiser Tyrein. Là je pars, je prends le bateau et adieu le Yorn et du coup on aura pas vu Tyrein, alors qu'on m'a vendu qu'on pouvait voir Tyrein. Vas-y, je veux tailler ma pierre ! J'ai compris, je crois. De toute façon, la pierre que j'ai, elle est trop nulle. Je vais tailler ma pierre, parce que c'est juste là. Je vais tenter, d'accord ? J'ai autant de pierre que ça sur moi ? C'était celle-là. Tyrein, tu le croiseras dans une quête d'affinités du roi, mais c'est très long. Oh... Ok. Donc là, taux de réussite 75%. Je mets sur taux d'âme. La capture d'armes. Ouais... Encore. Ok. Ça se tente, une chance sur deux. Raté. Les PM. Réduction de vitesse d'attaque, c'est un peu chiant par contre. Est-ce que je commence... 75, 65 sur la capture, 55 sur le deuxième, en dessous la troisième ? Ouais, c'est un peu ce que je... Ce que je faisais là. J'ai un peu pigé le truc. Voilà. J'ai fait ma pierre toute seule comme une grande... Ah, c'est raté capture d'armes. Rip. Ah bon, c'est... C'est nul ? Il en fallait combien pour que ça fonctionne ? Il en faut 5 ? Pas grave. Je peux la mettre quand même, non ? J'en dropperai d'autres, des pierres ! Ah ouais, il faut 5 fois. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de te chanter une chanson, si tu n'as pas voulu ! En dessous de 5, c'est poubelle. Ouais, mais celle-là aussi, elle est poubelle. Ah non, il y avait détermination. Ouais, mais l'autre est vachement mieux pour la vitalité. Alors, je vais garder la vitalité. Je la jette ? On est tous d'accord là-dessus ? J'ai toujours peur de jeter des trucs que je ne dois pas jeter, tu sais. Je jette ? Oui ! Ok. Euh... Je trie mes objets. Bam ! J'ai un inventaire vide. Ou presque. Et on va pouvoir prendre la mer. Alors attendez, je retourne sur la conversation avec Goom. Ok ! Le stuff T2, c'est fait. Faire les deux donjons du chaos, c'est fait. Démarrer la route des matériaux. C'est parti. Nous allons aller en Arteline ! Achète des potions avant. Des potions ? Des potions de quoi ? Et où ça ? Il y a un vendeur de potions ? Ici, je vois, parce qu'il y a Goom qui est là. J'ai rien dit, il faut être mille. Ah ben... Bah direction à l'Arteline du coup ! Carte appareillée. Je vais jusqu'à mon bateau, je sors du bateau. J'essaye de prendre le paquebot pour l'Arteline. Bam bim bam boum ! Vous avez vu, j'ai pensé à mon... à l'appareillage. On gagne du temps. Mais moi, j'aurais bien aimé voir Thireyn avant de partir... ... Vous êtes trop pressés, je pense. Moi, je suis le plan de route de Goom au final. Actuellement. Est-ce que je vais peut-être pouvoir avoir des âmes insulaires aujourd'hui ? Aha ! Le roi il va tout snob, de toute façon t'as pas les vertus. Merde. Nul. Même en étant maintenant à y level 800 ? J'ai pas un peu level up dans son estime ? Trop chiant. On va avoir quelques petits temps de transfert. Le temps pour nous d'arriver en Arteline ? Tu as fait quelques quêtes d'affinités, Unada ? Oui, oui, j'en ai fait quelques-unes. Bon, où est le paquebot dans cette affaire ? Le port doré étincelant. On est pas très loin. Il est là. Et on peut aller directement en Arteline. C'est cool. Non, j'ai quand même avancé quelques trucs. Alors, je suis pas dans la complétion encore de mon journal d'aventure par zone. C'est vrai que c'est un objectif que j'aimerais beaucoup pouvoir faire en jeu. Mais bon, bah j'avance tranquillement quoi. J'avance mollement. Après le Yorn, c'est quoi le continent ? Bah j'y irai pas tout de suite, j'ai bien compris mais... J'ai déjà oublié. Le Phaeton, non ? Le Phaeton ? Je sais pas comment on prononce. Phaeton ? Phaeton ou Phaeton ? Vous dites. Parce que d'un côté, je pense aux futons pour dormir et de l'autre, je pense à Tom Felton, celui qui incarne Draco Malfoy. Vraiment deux mondes différents du coup. C'est par ce terme. Phaeton, ok. Phaeton. Alors, je vous partage la route des matériaux que m'a donné Goom. Tout d'abord, aller en Arteline et démarrer la quête, la destination parfaite. Ensuite, l'île de Formona, l'île d'Aiwena, le libenheim, l'île d'Insomnia, l'île d'Istordu, l'île aux murmures. Qu'il a mis entre parenthèses, cette île devrait te plaire. Il du crépuscule, on l'a fait qu'à moitié. Gravis, il hypnose. Voilà. Voilà, voilà. Et où se lance la quête ? La destination parfaite. Franchement, là, il y a une quête, c'est pas la bonne. Mais il y en a une. Il y a le mérite d'en avoir une, on va aller la voir. Oh, la Goom déjà se dit, ça y est, je la perds. C'est pas du tout la quête que je lui ai dit de faire. En ville, je crois. C'est un peu la ville ici, le port fait partie de la ville, je dirais. Une quête violette ? Ok, ok. Pas vraiment, j'ai déjà beaucoup de boulot, vous savez. Oh, vous avez si bien géré l'affaire des terroristes du train que le Parlement a confié sa prochaine opération à notre agence. Le danger des drogues est plus sérieux que je le pensais, le Parlement est déterminé à y mettre un terme. C'est une opportunité importante pour nous, chouette de vous confier cette mission. Voyez, c'est le reste des contrebandiers sur la Santaride, si vous en croisez. Éliminez-les tous. N'en laissez aucun s'échapper. Ok. Santaride, il m'advient. Pas du tout là où je vais. C'est par là. Heu... Vas-y, j'y vais ! L'histoire de Kadan. Kadan. C'est qui ? Il a un nom de BG, est-ce que c'est un BG ? C'est qui, celui qui a un nom de BG ? Est-ce que c'est un vrai BG ? Attendez, je monte sur le... Oui, c'est un BG Darksazuki, mais ça va être trop hâte ! Nice ! On pensera à l'absence du Prince Tyrène et Armel qui nous manque à tous. Ah ! Détruire les machines enragées. Vous êtes des machines ? Vous êtes enragées ? Oui, mais depuis, j'ai pris de vie. Levez-le-moi. Voilà. Depuis... Depuis, c'est mieux. Désolée pour le spoil. Je pense qu'en fait, il y a un monde, je pense que je vais avoir oublié. Malheureusement, pour ma mémoire... Un petit aveu de faiblesse ici, mais je pense que je vais avoir oublié ça d'ici le moment où je pourrai l'avoir. Ah ! Regardez, j'avais pas cet archi-monstre. On a bien fait de venir par ici. Par contre, je les dépop tous. Il est où Bazilok ? Il est là. Ah mais les... Foutez-moi la paix ! Salut, Crimzan ! Non mais... Ça suffit ! En fait... Laissez-moi partir ! Je vais y arriver, hein. Je vais... Je vais arriver à prendre ce tripod, promis ! Non mais c'est trop... Mais... Mais laissez-moi ! Laissez-moi en fait ! Voilà ! On est tranquille ici ou pas ? Bon. Je crois que oui. Tu peux check dans tes quêtes si t'as fini une destination parfaite ? Ah oui, je peux regarder ça tout à fait. Je vais voir Bazilok d'abord et après je regarde ça, d'accord ? Salut, Crimzan ! Je savais que ces parasites n'étaient pas tous morts. Nous avons moins de problèmes avec eux depuis que vous les avez pratiquement éliminés, mais les autres secteurs n'ont pas eu cette chance. J'ai reçu un message urgent du Nevelorm. Leur forteresse a été localisée et ils ont kidnappé des habitants du village voisin. Vous êtes encore une mercenaire de grade inférieur. Pardon ? Moi ! Moi, la sauveuse de l'Arctoline ! Moi, je suis une mercenaire de rang inférieur ? Je suis gardienologue ? Je suis l'épée bras droit du roi Tyrène ? Redescendez, monsieur ! Redescendez ! Comment ça, j'ai un grade inférieur ? Vous avez bien mérité une promotion ? Bah encore heureux, encore heureux ! Mais on est où, là ? À partir de maintenant, vous êtes une mercenaire de grade intermédiaire. C'est pas suffisant ! Je devrais être la chef des mercenaires, moi ! La première mission à ce grade sera d'éliminer les repères de contre-bandits dissimulés dans le Devil Horn. Allez au Devil Horn et validez votre mission auprès du mercenaire Denis ! Qui est déjà sur place ! Denis ! Denis, ça me fait penser au Denis de Grey's Anatomy. Je ne visualise pas un BG quand on me dit Denis, tu vois. Alors que... Comment il s'appelait ? Dakan, Rakan... Ça sonnait BG quoi. J'ai déjà oublié comment il s'appelait. Alors, mes quêtes ! Où je peux trouver ça ? Dans le journal de quêtes je pense ? Rechercher, c'est possible. Destination... J'ai pas. J'ai pas, j'ai pas ! J'ai pas Goum, en tout cas elle n'est pas terminée. Peut-être elle est lancée ceci étant. J'ai pas regardé non plus. Non, ça dit rien du tout. Au péto, tu me dis ? Au péto. Alors là, il y a le CERN. Là, il y a un truc mauve mais ça va pas être ça. Ah si, c'est là ! C'est en ville. J'y vais. On my way. On pourra aller faire un petit coucou à Bastien vu qu'on est là aussi. En vrai. Non ? Salut le dernier tonne de la rose d'acier. Ça doit être fini aujourd'hui. Oui, bon ben Sacha... Voilà quoi. L'œil de Stern veut faire un article de fond sur les meilleurs lieux de vigilégiature d'Arkésia. Les lieux de vigilégiature, il y en a aux quatre coins du monde. Est-ce qu'ils ont perdu la tête ? Je ne pourrais jamais respecter les délais. C'est à peine si j'ai le temps de quitter le bureau alors je vais pas voyager à travers le monde. Et je me refuse de me contenter de ce que les gens ont à dire sur ces endroits. Cet article doit se baser sur des expériences de première main. Comme vous voyez, j'ai déjà bien assez à faire. Naomé, j'aimerais vous engager comme journaliste indépendante. Allez passer du montant au bord du péto sur l'île d'Aiwena, sur l'île d'Insomnia et sur l'île de Gravis à ma place. Envoyez-moi vos impressions sur chaque endroit et j'organiserai tout ça dans un article de fond sensationnel. Pfff, si seulement je n'avais pas tant à faire, ces vacances seraient parfaites. On m'offre des vacances ! Trop bien. Nao, voulez-vous être payé pour aller visiter des îles ? Bah oui. Du coup... Franchement... Vous avez lu le dernier tome de la rose d'acier ? Je vais aller faire un petit coucou à Bastiane. Quand même. Je sais pas si Sacha va me parler... Il est vrai que... Qu'est-ce que c'est ce point là ? Ah ouais c'est le truc événementiel, rien à voir avec ce que je veux mener. Depuis j'ai pris quelques caractéristiques, alors je sais pas si depuis elle veut bien me parler, on va tester quand même au cas où. Mais les meufs toujours difficiles à pécho dans ce jeu. Ouh, Bastiane il a un gros point d'exclamation ! Bonjour Bastiane ! Je vous attendais désespérément. Oui, je vous ai manqué. Je suis passée par ici, je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit air de musique. Parce que j'ai pas de cadeaux, j'ai que des épées pour Prince-Tyrène moi. Eh, on va peut-être assister à un petit montage de barre là ? Wouhou ! Let's go. Je récupère tous les trucs du coup. Euh... Ah je ne peux plus lui parler ! Nous sommes trop haut level ! Bah oui, c'est moi que... c'est vous que... c'est moi que je viens vous voir. Oh, elle m'a passé plus parler. Oui, c'est vous que je viens voir Bastiane. Ah désolé, je croule sous le travail en ce moment. Nan ! C'est une excuse pour pas sortir avec moi ça, je reconnais. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Pfff, je règle des problèmes causés par la disparition du technologue. Les soucis liés aux recherches prennent deux fois plus de gens que les autres. J'apprécie généralement qu'on mène, mais pas en ce moment. Plus on sera dessus et plus on s'embrouillera. La trésorière est surchargée, elle aussi. Pourquoi n'irez-vous pas l'aider ? Parce qu'elle veut pas me parler mec, peut-être ? Je sais pas. Bastiane est un perfectionniste, on en apprend des choses. Après la trahison de Krauss, il s'est mis à sauter des repas pour se perdre dans son travail. Je veux l'aider dans sa tâche pour soulager Sacha. Elle veut convaincre aussi de manger un peu. Faut manger Bastiane ! On peut parler à Sacha du coup ? Accepte mon aide ! Je ne sais pas ce qu'il en est lui d'après ce qu'on m'a dit. Il travaille tellement en ce moment qu'il n'a rien mangé depuis trois jours. Trois jours ! Miaou ! Merci Escape ! Merci beaucoup pour le level up niveau 23. J'espère que tu vas bien, coucou. Je dis que le travail pouvait attendre mais il est tellement perfectionniste qui n'avallera rien et ne dormira pas tant qu'il ne sera pas satisfait. On parle toujours de travail ? Tout ce que je lui ai dit entre par une oreille et sort par l'autre. On ne peut pas travailler comme ça, je vous le dis. Pourquoi n'arriez-vous pas à discuter de ça avec lui ? Ça va le déranger un peu, non ? Je vous attendais. Attendez, mais vous voulez dire qu'elle veut bien ? J'ai pas le... Je peux la faire rigoler ? Elle me snoop plus ! Regardez, j'ai assez de charisme ! Qui a dit que Sacha allait pas me calcul ? L'arteline était un désert impitoyable sans la moindre vie. C'est un miracle qu'une civilisation ait pu prospérer dans un environnement aussi hostile. La barre qui monte ! C'est une bonne semaine ! On l'attaque avec du montage de barre très très efficace. On dit que la technologie nuit à la nature, mais quelque part j'ai l'impression qu'elle génère plus de vie qu'elle en détruit. La vie est une rose, belle et fragile, mais dangereuse. Et beaucoup trop éphémère. Moi avant qu'elle me snoop, il va s'en passer un peu du temps. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux lui donner à manger ? Il faut que je parle à Bastiane. Bastiane, écoute-moi ! Il faut manger pour vivre. Ma grand-mère dit toujours un sac vide ne tient pas debout. Mais ça finit quand ? Ce snoop à un niveau inimaginable, je crois-moi. Non mais je vous crois. Je m'inquiète pour vous parce que je tiens un petit peu à vous Bastiane quand même. Mais c'est plus clair à présent. Voulez-vous bien apporter la pile de documents devant vous à mon bureau ? Merci. C'est pas ça qui va vous faire arrêter de travailler. Il est où son bureau ? Ah ! Son bureau est juste à côté. Mais alors il est où là ? Il est dans le bureau Sacha depuis le début, c'est bizarre. Ouais. Il me semblait que Sacha était avec Krauss de base. Il n'est pas déçu. C'était rapide. Comme toujours, Bastiane ne perd pas de temps. Comme toujours, Bastiane ne perd pas de temps. Bon bah... Chut, la lecture là. Je suis radio-potin n'empêche des affinités de Lost Ark. Vous avez faim ? Mais j'en serais ravie ! Regardez, il m'invite à manger ! Je suis trop contente. C'est un peu un date là. C'est un rendez-vous au restaurant. Qu'est-ce qu'on va manger ? Il y a de la raclette, j'espère. Retrouvons-nous à la taverne de Neria. Je vous rejoins dans un instant. Trop bien ! N'hésitez pas à commander pour moi. Tu vas pas me faire un lapin hein ? Attention ! On a un date à la taverne de Neria ! Elle est où cette taverne ? Excusez-moi. C'est le genre d'homme qui va te faire payer. Attends, il est riche. C'est lui qui gère littéralement... L'arteline. Il peut bien m'offrir un repas, non ? Il met ça en note de frais. Attends, mais tiens, je me suis courée. Je pensais arriver sur Instagram de Lost Ark, mais apparemment, c'est amour sucré, my bad. Moi, c'est toujours amour sucré hein ! Peu importe le jeu, je trouve de la romance. J'adore ce jeu, bordel. Bienvenue. Bonjour messieurs ! Je suis invitée par Bastian en personne. Il a dû réserver une table à son nom quelque part. Oh, nous avons du poulet grillé aux carottes en plat du jour. J'aurais dû changer de tenue. Un truc un peu sexy, tu vois. Est-ce que là, sous ma cagoule, je sais pas si c'est très date. Je vais vous en sers un. On dirait qu'il va me servir un verre. Un poulet grillé à la carotte, je parle, j'entends bien sûr. Mais avec plaisir. Parfait, je vous fais ça tout de suite. De toute façon, nous n'avons qu'un menu à notre carte. Il faut que j'aille m'asseoir ! Oh, il arrive, il est venu ! Les gens vont parler d'eux dans la taverne. J'espère que vous n'êtes pas végétarien. Deli sauce et ravioles, j'ai entendu. Quoi, toi aussi t'aimes pas la carotte là ? Attends, mais il se barre ? Attendez, quoi ? J'ai envie de m'apprendre à se pleurer, toi ! Non seulement, j'ai l'impression qu'il m'a abandonné à table. Genre, ça se fait trop, hein ? Genre, t'aimes pas ? Bah, je sais pas, genre... Et en plus, genre... Quand on parle de carotte, moi je me sens automatiquement visée. Comment ça, il aime pas la carotte ? Carotède. C'est plein de bêta carotènes ! Ça rend aimable ! Bastiane ! Ça te ferait du bien, je crois ! Un peu trop réaliste de jeu. C'est le date le plus rapide ever. Ou le non-date le plus rapide ever, je sais pas. Mais que vont penser les gens ? On s'en fout du regard des gens. Mais il n'empêche, il se pointe au date. Il part, il m'a laissé l'addition, ce con en plus là ! Ah, je suis morte ! Bastiane ! Faut qu'on parle en fait ! Ouais, et moi je te laisse perplexe aussi ou quoi ? Y'a quoi en fait ? Genre d'où tu me laisses à table comme une malheureuse ? Tout le monde a 2-3 choses qu'il déteste et en ce qui me concerne, ce sont les carottes ! Non mais j'ai compris, c'est bon ! Il en fait des caisses ! Vous n'avez pas l'air dans votre assiette au passage, tout va bien ? Bah non ça va pas, non ! C'est con ou quoi ? J'ai la tête qui tourne. Euh... J'ai la tête qui tourne ! Oh c'est la nourriture ! Ouh là, c'est... C'est terrible ! J'ai à peine touché mon assiette donc ça devrait aller, ne vous inquiétez pas pour moi ! C'est de vous qu'il faut s'occuper ! Le mec qui comprend rien ! Maintenant que j'y repense, je me suis fait beaucoup d'ennemis ces derniers temps ! Quelqu'un aurait-il pu empoisonner ce plat en pensant que je le mangerais ? Oh c'est terrible ! Je suis empoisonnée en plus ! Vraiment le pire date ever, je veux rien savoir ! Je vais faire analyser la nourriture juste pour m'en assurer ! Moi je pense qu'en fait la tête qui tourne et le mal de bide, c'est ce que tu me dis en fait, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Pardon pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais excuse-toi ouais ! Et offre-moi une raclette ! Oh ! Qui s'est passé la dernière fois me... Vous motez les mots de la bouche Bastien ! Vous vous sentez mieux ? Bien ! Je ferais mieux de faire plus attention ou je risque de connaître le morceur, voire pire ! Salut Croustad ! J'aimerais vous inviter à manger pour me faire pardonner ! Tu m'as déjà fait le coup ! Je manque de temps en ce moment ! Ouais ouais, sacrée excuse, t'es un joueur de pipeau professionnel Bastien ! Quand le technologue Croust est mort, le laboratoire de Nevelorn a été fermé. Les chercheurs ont été renvoyés et accusés de l'avoir aidé à activer le voir d'ailleurs, nous ne pouvons plus les engager. Mais évolution et technologie sont au cœur de l'arteline. Je dois accumuler le plus d'informations possibles à la place du technologue et décider de la suite en fonction de ce que j'en apprendrai. C'est pourquoi je n'ai pas le temps de discuter avec vous aujourd'hui, désolée. Nous parlerons plus tard, promis ! Et au fait, Sacha, la trésorerie vous cherche partout, vous devriez aller la voir. Mais ils marchent par paire, ces deux-là, à chaque fois que... Il faut que je lui parle, il faut que j'aille parler à Sacha ! On est un trouple ! Si vous n'êtes pas trop occupés, est-ce que vous pourriez m'aider ? C'est à propos de Bastien ! Bastien... La vie de Bastien est menacée depuis quelque temps. Sa nourriture a été empoisonnée et on a eu vent de menaces réelles contre lui. C'est pas Sacha du porte-palette ici, c'est Sacha du porte-jartel. Il ne me prend pas ça au sérieux, mais moi, si. J'ai quelques idées sur l'identité de ces agresseurs. La plupart des suspects sont d'anciens chercheurs via Krauss. Je peux comprendre qu'ils soient furieux d'avoir perdu leur travail et le lieu qu'ils considéraient comme leur foyer, mais c'est inacceptable ! J'en ai vu un s'affiltrer dans l'hôtel de ville il y a peu. Pourriez-vous aller fouiller le bureau de Bastien ? J'espère me tromper, mais j'ai bien peur qu'il coure un grand danger. Bon, d'accord, c'est bien parce que c'est Bastien. Ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce que je dois chercher ? Des preuves contre-mettantes qu'on lui en veut ? Genre sous ce tapis ? Des petites bombes ? Rien que ça. J'ai trouvé une bombe dans son bureau. Bah... Heureusement que je suis passée. Des minos professionnels en même temps. J'ai trouvé une bombe dans son bureau et c'était même pas moi. Pardon. Après avoir trompé le gouvernement en activant le verdoyeur, voilà qu'il essaye de tuer l'administrateur qui s'est opposé à son bannissement. Le terroriste est peut-être encore ici. Je me souviens qu'il portait un uniforme de régulateur. Vous devez le retrouver. S'il est assez téméraire pour piéger le bureau de Bastien, il est sûrement prêt à lui planter une lame dans le dos. Et je le trouve où ? Ah, je dois demander aux régulateurs qui sont juste dehors s'ils ont vu quelque chose. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de suspect ? Une bombe ! Vous m'aidez pas du tout. Mais c'est quoi ? Vous faites bien votre travail vous ? Il y a des gens qui viennent poser des bombes ! Quand vous êtes en service et vous voyez R. C'est chelou un peu à croire que vous êtes de maille. Ça répond à ma question ? Est-ce que t'as vu quelque chose de suspect ? Il sert à rien vos régulateurs. Franchement, moi je changerais d'équipe. Bienvenue. Me voilà soulagée. Mais... Voyez-vous essayer de raisonner cette tête de mule ? Il va se tuer à la tâche s'il continue. Bon bah je vais essayer mais bon moi ça marche pas trop vous savez. Il y a des bombes dans mon bureau ? Leurs méthodes sont de plus en plus radicales. Et désespérées. Enfin, ce n'est toujours rien comparé aux problèmes qui sont apparus depuis la disparition du technologue. Je dois me concentrer et trouver un moyen de relancer le projet d'aéronef du laboratoire de Nevelhorn. Je n'aurais pas dû dire ça à voir autre chose. Vous avez le chic pour détendre vos interlocutaires et leur faire dire tout ce qui leur passe par la tête. C'est admirable. Ou il y a autre chose qui me passe par la tête Bastienne. On peut en parler si tu veux. C'est pas la priorité monsieur ! Je ne souhaite pas mourir je vous rassure. Seulement je ne veux pas que les régulateurs se détournent de leurs devoirs pour me protéger. C'est une question de principe. Ils sont pas détournés de leurs devoirs et en même temps ils sont pas très efficaces vu qu'il y avait une bombe dans votre bureau ! Comptez sur ma grande soeur. J'espère qu'il parle de Sacha. Grande soeur ? Mais de quoi parlez-vous ? Je suis un dirigeant de l'arteline. Aucune crise d'autorité ne peut transparaître au sommet. Merci mais c'est non. Je réglerai ce problème dès que j'aurai fini de m'occuper des choses qui comptent vraiment. La trésorière et vous devez arrêter de vous inquiéter pour moi. C'est gentil de vous inquiéter. Pas très efficace cette affaire. Pas très efficace mais vous allez être ravis, nous allons prendre la direction du péto. Ça y est, on a assez discuté avec Bastien. On a quand même eu un presque date au restaurant. Il s'est déplacé. Il m'a pas posé de lapin. Juste il est parti un peu vite quoi. Un peu trop vite même, en toute honnêteté. Je reste vraiment sur ma faim. Alors, c'est où le péto déjà ? Ici ? Ça va naviguer fort ! C'est parti ! Bon, je viens de me rendre compte que j'avais un skin Bontard. Je vais vite devoir changer ça. Moi, vous avez vu, j'ai changé de tenue aussi. J'ai toujours un titre incroyable d'ailleurs. Dresseuse d'Armel. Hâte que Thiraine voie mon nouveau titre. Je sais pas s'il l'a vu depuis. J'ai commencé la route des matériaux là. Je suis dessus, je suis dedans. Regardez, nous avons pris la mer. Ça se passe bien. Du coup. Comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile. Et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant. Suivi un instant. Sous le vent. Jpep. Ça change de... C'est un petit navire quoi. En vrai. A votre droite. Enfin du coup à votre gauche plutôt. Si nous sommes dans le sens du navire. Vous pouvez voir le magnifique continent du... C'est quoi c'est Plessia ? C'est quoi c'est le Torteuil ? En vrai aucune idée. Non je pense que c'est Plessia tout simplement. Je me suis jamais arrêtée là dessus. Ça me dit rien. Alors on cherche du One Piece. C'est un peu pareil. L'arche perdue. On cherche une arche perdue. Tu vois c'est un peu notre One Piece à nous. Et nous arrivons sur le péto qui n'est... Franchement il aurait pu se garer un peu plus près de nous. Parce que ça reste un bateau. Il est quand même un peu mobile normalement. L'Ostark y aura une fin. Je crois qu'il va y avoir une fin à l'Ostark. Si c'est la même fin que Dofus qu'on a tous les Dofus primordiaux... Ouais voilà la fin. Ouais. Ah ouais le jeu est fini ouais. Arrêtez arrêtez les MMO vous savez très bien. Que les fins n'en sont pas. On aurait arrêté de jouer à Dofus alors. En mode c'est bon j'ai fini le jeu. Je vais si Dofus. Bah non. Ah ils sont là, ils dansent tout depuis. Qu'est ce que je fais moi ? Ah bah je... Ok je suis venue faire du... Un spectacle de Mococo génial. Voici... Chop. Chop je croyais que tu devais te changer de ton skin de bontarien. Tu ne t'es pas changé à ce que je vois. Tandis qu'ici ça danse fort. Il y a un autre spectacle là-bas. Je vais aller m'en rendre compte par moi-même. Voilà petite piscine ici. Je peux nager moi ? Non non moi je cours dans l'eau. Je ne nage pas vraiment. Après je peux aller dans l'eau c'est quand même une bonne nouvelle. Il faut que je me balance. Je peux faire ça moi ? Me balancer. Il faut mettre ça attaché. Je me balance en rythme et en cadence. Ah oui mais il faut 10 personnes. On ne va jamais y arriver. 10 personnes. Ne bougez pas. Dites Twitch. C'est pour la photo. Twitch. C'est bon ça passe. 10 personnes. Il va falloir faire une sortie de guild. Réunir tout le monde. Bonsoir à tous. Ce soir. En direct du péto. Je vous invite cordialement à vous réunir. Pour danser tous ensemble. Bien sûr. Sur le péto. Le péto ce soir. Pas du tout mais. Twitch. Et le concert de piano maintenant. On aura fait le tour de toutes les animations que propose le bateau. Ou presque. Pas une mauvaise idée. Je pense que ces aventuriers ont tout compris sur la vie. Pourquoi ils sont chiés à parcourir le monde et à monter des barres. Franchement. Voilà. Nous allons interroger le barman. Je sais pas où il est. Il est au milieu du bateau. J'aurais pu descendre par l'autre côté mais vas-y on se fait chier. On fait tout le tour. Apparemment. Apparemment on a décidé de se faire chier. Alors. Ah. Faut que je descende encore. Il est en dessous. Il est à l'étage inférieur. Où sont les escaliers de ce bateau là. Ah. J'aurais vraiment fait tout le tour. Je me suis bien fait chier là. On va vraiment par le chemin le plus rapide je pense. Bonjour. Le péto propose des boissons fameuses venant de l'huile exocycle de tout Arcadia. Nos clients apprécient tout particulièrement la bière. Juste la bonne quantité d'alcool. La bière du Lutéran occidental, le Diorica de Autriche. Quoi que vous choisissiez vous ne le regretterez pas. Goûtez les toutes. Vous verrez bien ce qui vous plaît. Je vais faire un mélange d'alcool comme ça. On va pas sortir de ce bateau debout hein. C'est moi qui vous le dit. Je vais boire une bière de chaque continent. Ça coûte cher en plus ! Le vin, je peux m'arrêter là non ? Ouais ouais, j'avais que les bières, heureusement. Ok. Une bière de Lutéran. Une bière d'Autriche, on enchaîne hein. Hop là ! On est saoules ! Officiellement, carrément bourrés ! C'est pas bien les bières ici hein ! Oh taverdie, à boire ! Envie de vous divertir, alors essayez le pitot ! Allez, je suis bourrée ! Non, j'ai l'air de bien tenir en plus. C'est ça qui m'effraie un petit peu. Pourquoi Morpheus il a un nuage sur la tête ? Je sais pas. Je reviens et ça boit. Ah bah ça boit de fou même. Vous écrivez un article spécial sur les lieux de villégiature d'Arkésia, c'est ça ? Les boissons que je recommande plairont sûrement à vos lecteurs. Vous comptez aller visiter quel endroit ensuite ? Oh, l'île d'Eiwen Ark ! C'est un coin merveilleux, j'ai hâte de lire votre article. Oh ! Ah non, c'est une quête où je vais pouvoir avoir l'âme de... C'est pas l'âme du péto. Je sais pas pour le péto s'il y a une âme. Peut-être, mais je suis pas dessus. Ok ! Direction l'île d'Awena ! Je peux pas appareiller ? Pourquoi ? Est-ce que je suis bourrée peut-être ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vraiment des... Des nus, ça fait peur hein. Il y a une âme sur le péto. Mais elle est longue. Ouais mais je l'ai pas du coup. Je voulais vérifier si je l'avais ou quoi mais... Ah ! Un petit champ de fuite, c'est pas con ça. Bien vu Goom. J'allais faire la roue de retour à pied là, j'étais partie hein. Ça fait oublier les... 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 Les bases en fait. J'avais oublié les bases. Direction ! Tu m'as mis... Tu m'as mis Formona ! Je vais donc à Formona et pas à Awena ? Enfin moi je suis le plan de route que tu m'as donné. Ça ne... Ça n'existe pas. Formona. C'est normal ? Ah ! Parce qu'il faut marquer heal d'abord. Je pars par là moi. Ça me donne quoi le bonus de bière ? J'ai gagné en dextérité. C'est incroyable hein. Pas au moins à quoi ça va servir mais ok. Du coup je sais pas où je vais trop. Enfin si je sais que je vais à une île qui s'appelle Formona quoi. Ah ! Tu tutes ! J'arrive ! Oh ça c'est pas toi. C'est pas ton bateau. T'es derrière ? La bière fait gagner en dextérité. Mais oui j'avoue c'est saugrenu en vrai. Comme concept. C'est de la bière bretonne. C'est de la musique. Mais moi je suis une fausse bretonne de ce côté là hein. Genre vraiment euh... L'alcool chez moi euh... Bof hein. C'est peut-être dans mon patrimoine génétique mais ça s'arrête là quoi. Mais regardez Chop il est en train de me rattraper. Comment c'est possible ? Pourquoi ton bateau va plus vite ? Parce que t'as une aura ? On était euh... J'ai le même vent pourtant ! On était littéralement sur la même trajectoire ! Ah tu l'as augmenté ? Ok. Il a mis un peu de nitro dans la cave ça doit être ça. Ça doit être ça. Je confirme pour être aussi un breton qui boit pas cela détonne. Mais ouais les gens ils trouvent ça trop bizarre. Surtout les non bretons. Ok ! Nous sommes arrivés à Formona. Un lieu prisé par les amants. Attendez je suis venue seule. Enfin non y'a Chop avec moi. Chop. Chop on a mis sur cette île tous les deux. C'est littéralement la description de cette île ! Jpep. Bonjour Riley le solitaire ! Cette île est légendaire. On raconte que si l'on s'assoit sur le siège des couples au centre de l'île on est sûr de trouver un jour l'amour de sa vie. Je suis malheureusement toujours célibataire alors j'ai décidé de venir ici ! Mais pourquoi cet endroit est assailli par les couples ? Est-ce qu'ils veulent mettre des catenas pour sceller leur amour ? Je suis si gênée que je n'ose pas m'aventurer sur l'île. Vous êtes devenu seul n'est-ce pas ? Oui mais monsieur Riley je ne cherche absolument pas à me mettre en coupe. J'ai déjà beaucoup de prétendants voyez-vous. Vous pourriez essayer d'atteindre les confins de l'île il y a tellement de coupes que moi je n'ose pas y aller tout seul. Allez viens avec moi ! Donne-moi la main. Et bah voilà on va peut-être les mettre ensemble tous les deux. La 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 ! Toujours si seul même en votre compagnie mon coeur est empli de tristesse. Ah j'ai un problème trop entime pour faire une enceinte. Puis-je me confier à vous aventurière ? Oui, non, désolé. Ah 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 la brutalité ! D'accord. La 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 l'amour va et vient, l'amour s'envole, diminue de sens et j'ai connu une vie amoureuse tragique. Aucun homme ne s'est suffisamment intéressé à moi pour rester à mes côtés. Il se laisse si rapidement que je commence à croire que j'ai un problème. L'histoire de ma vie meuf. Nao, avez-vous déjà vécu une expérience similaire ? J'aimerais savoir. J'aimerais vraiment le savoir. Ce n'est pas ta faute, c'est eux, c'est tous des cons. Attends, qu'est-ce que je dois dire ? Je dois parler. Consultation relationnelle. Coach en séduction, Naomé, bonjour à tous. Moi j'ai choisi le célibat ! Apprends-toi à t'aimer d'abord ! Tout ça là ! Maintenant que je vous ai parlé, je me sens mieux Nao. J'ai trouvé quelqu'un avec une vie sentimentale plus pathétique que la mienne. D'accord meuf, pas de soucis. C'est pas ce qu'elle a dit hein. Mais elle aurait pu. Ah la 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 ! Un nuage immaculé accompagne le soleil éclatant. On croirait deux amants. Quand on est amoureux, il suffit d'être avec l'élu de son cœur pour être heureux. Vous pensez que si je trouve une personne qui me correspond, je pourrais l'aimer pour l'éternité ? Bien sûr. Je le trouverai pour vous. Euh... Non, débrouille-toi. Faites-vous jolie ? Non mais quelle horreur ! N'aie pas peur mais débrouille-toi toute seule. Franchement. Oh Nao, j'admire votre assurance. Pour ma part, j'essaye de me montrer généreuse avec les autres. Je suppose que l'assurance peut plaire à certains. Comme vous me l'avez conseillé noble aventurier, je trouverai un partenaire qui me correspond. Comme les nuages qui dansent avec le vent, mon cœur danse au rythme de mon chant. J'adore la musique ! Comment faire pour partager ces merveilleux moments avec quelqu'un ? Noble Nao, aidez-moi une fois de plus. Apportez-moi quelque chose qui me permettra de partager ma musique et je ferai de mon mieux pour trouver cette personne. Oh ! C'est elle qui peut donner l'âme ! Mais où je vais trouver la lyre de l'amour ? Quelqu'un a une lyre à prêter là ? Un objet qui vous permettrait de partager de la musique avec quelqu'un ? Et donc de vous rapprocher de cette personne ? Il y a quelque temps, j'ai vu une femme chanter alors qu'un homme l'accompagnait à la lyre. Il semblait très amoureux. Je n'avais jamais vu de couple si heureux. La lyre les a aidés à partager un bon moment. Vous trouverez peut-être une lyre sur cette île ! Ça pousse sur les arbres d'un sens évident. Bon bah, je vais tout de suite. Les couples aiment les lieux calmes et isolés. Et hop, pendant qu'ils cannent, hop, on chure la lyre. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici, vous expireriez les lieux les plus secrets de l'île de Fomona. Mais sur quoi on va tomber là ? Des gens dans des buissons ? Le paysage vous plaît ? Ce n'est pas l'oeuvre de la nature, vous savez. Je m'appelle Néna et je suis ici pour entretenir l'ambiance romantique de l'île. Ce magnifique paysage tant apprécié des couples est le résultat de mon travail acharné. Le souci, c'est que je dois m'occuper de ce pré gigantesque toute seule. En vrai, on a eu une autre île sur la route des matériaux T1 où il y avait littéralement des chutes d'étoiles du ciel. C'était un peu nuit, il y avait des bancs, il y avait aussi plein de couples partout. J'aurais plutôt envoyé un date là-bas que pour l'instant, c'est juste de l'herbe, quoi. Les amoureux sont trop occupés à se murmurer des mots doux pour me donner un coup de main. Dis-moi, vous auriez la gentillesse de m'aider à tailler ces arbres ? Oui, ça peut s'arranger, ouais. Alors, on a des jolis petits pissenlits par ici. Horribles ces couples là. Oh, je peux m'asseoir sur le banc des amoureux. Il vient s'asseoir avec moi ! Chop, fais un effort ! Bon bah... Love, solitude de mon côté apparemment. Attendez, je vais chercher des petits lieux explorés là, inexplorés. Les cachettes secrètes. Après, je me suis assis sur le banc, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, je trouverais bel et bien mon grand amour. C'est le jeu qui l'a dit, hein. Je pense que c'est Prince Tireyn en vrai. Ou Armel, ou Carmine. Oh là là, Carmine, on l'oublie, Carmine mais... Le bad boy par excellence. Pas de lire ! Pourtant, un beau buisson, hein, qui était là. Il y avait un beau buisson ici. Et je vais aller à l'autre bout de l'île, en espérant avoir un peu plus de chance. Est-ce qu'il y a des mococo ici ? Il y en a 5 ! Où est-ce qu'elles peuvent être ? Goum, tu veux pas nous faire une chasse au trésor de la mococo ? J'ai l'impression de chercher les autres packs. Je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas toutes les mococo. Oh, vous avez tous les mêmes phrases ! J'ai des disques, hein ! Je fais toutes les bordures parce que je me dis, il y a un monde où il y a une mococo, un passage secret. On peut descendre dans une cascade, tu vois, ce genre de trucs quoi. On aurait dit qu'il y avait un chemin, mais en fait non. On me fait des feintes. Je cherche, hein ! Oh ! J'ai trouvé la lyre ! Oh ça, c'est incroyable par contre. Il y avait pas les amoureux à côté de la lyre, mais il y avait la lyre. Il veut pas nous dire Goum, où sont les mococo ? J'en ai pas vu une seule, c'est une tristesse déconcertante. Oh là, on pourrait penser qu'il y a un passage, et non. Mule. Je vois qu'il y a beaucoup de couples ici. Quoi ? Est-ce que vous dites que vous avez rencontré une jolie fermière et elle a besoin d'aide dans son travail ? Il se trouve que je suis excellent jardinier. Merci, je vous revaudrai ça. Et voilà. Et nous, on crée des couples. Appelle-moi Cupidon. J'ai trouvé une lyre ! Une lyre ? Il me suffit de la regarder pour avoir envie d'écrire de nouvelles chansons. Quand je chanterai, sa musique resplendira. Noble Nao, je vous remercie du fond du cœur. Je me sens moins seule. Je chercherai une personne avec qui chanter ma mélodie. J'ai une âme insulaire, mesdames et messieurs ! On est bel et bien sur une âme insulaire ici. Par contre, zéro mococale, quoi. Je vous avoue que j'aimerais bien trouver les mococos. Et Goom n'est pas là. Fomona mococo. Images. Ok. Alors. Il y en aurait une par là. Alors ? Quelqu'un m'apprenait à assidurer les femmes, je les traiterai comme un membre de ma famille. Oui mais non, ben... Désolée, j'ai autre chose à faire. Alors, c'était pas par là du coup. Ici ? Alors peut-être. Alors peut-être ! J'en ai trouvé une. J'en ai trouvé deux ? Trop bien ! Il y en avait à côté de shop apparemment, que j'ai raté. Non mais quitte à passer par là, autant prendre les mococos, quoi. Je veux dire. Oh ! Oh ! Derrière l'arbre ! Un. Deux. Je pense qu'il y en a que deux parce qu'il y a cinq mococales sur l'île. Et l'autre, elle est dans un trou à côté. Elle est par là-bas. Euh... Ah ! Je taille les arbres, c'était pas prévu ça. Elle est là, je l'ai vue. Ah ouais, il y a des arbres à tailler quand même ! Euh... Ah mais les arbres sont pas indiqués sur ma carte là. Voilà. Ah ouéna, c'était pour après. Faut mon âme un dans la main, voilà. Tailler des arbres. Ah, voilà. Je vais me trouver des petits arbres à tailler. On a toutes les mococos normalement. Il y en avait cinq, cinq sur cinq. Lame insulaire. Non mais c'était une île assez facile. C'est bien des petites îles comme ça. Encore deux arbres. Faut pas s'asseoir sur le banc, c'est rincé. Bah moi j'ai réussi à m'asseoir, donc euh... Je sais pas ce que tu fous, shop. Ah c'est Goom qui vit ça. Moi j'ai pu m'asseoir sur le banc hein ! Je me suis assise et j'étais toute seule ! Je vais dire à la fermière aussi peut-être qu'elle a un mec qui va pouvoir l'aider à tailler ses buissons si elle voit ce que je veux dire. Oh là là ! Comment sommes-nous censés nous occuper de toutes ces prairies ? Acceptez cet argent je vous en prie, je prends l'argent. J'aime ma vie ici mais parfois je préférais rencontrer d'autres gens que des couples et des aventuriers dans votre genre. Vous êtes admirables bien sûr mais je rêve d'épouser un fermier étant moi-même fermière. J'aimerais continuer à m'occuper de cette île aux côtés d'un homme travailleur. Allez, c'est allé voir pourquoi aucun fermier ne passe par ici. J'en ai un pour toi. Vous m'avez déjà bien aidé, je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse mais je suis débordée de travail et j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Les couples ont pour habitude de graver leur nom sur les troncs d'un grand arbre magicieux au centre de l'île. J'aimerais que vous le nettoyiez. Ah non j'aime pas quand les gens grattent leurs initiales sur les arbres. Ils font ça sur des cactus et après ils sont tous abîmés. Ah oui par contre une fois que tu t'es assis pour la quête tu peux pas retourner ta soeur sur le banc quoi. Goum il est là comme une âme en peine assis devant son arbre. C'est beau d'être amoureux mais pas de laisser ses déchets sur l'île après sa visite. Merci de votre aide, au revoir noble aventurière. Ben voilà, nous avons terminé cette île, nous allons reprendre la mer. En deux fuites. Direction Aïwana. Et ben moi j'ai bien aimé cette petite île et c'est une âme insulaire en plus. BG les deux là. Il. Da. Wa. Da. Da. Ah oui mais il y a le D apostrophe. Da. Wana. Elle est pas loin du tout. C'est à côté. Bah oui mais je voyais pas. On y va là. Oh la la j'y crois pas, je suis en T2 quoi. Où est le maillot de bain ? Ouh ! Une île qui promet de la bronzette ? Attendez j'ai pas eu le temps de lire mais je crois qu'on m'a parlé d'âme sœur. L'île de mon âme sœur ? Comment ? Ronald le séduisant ? Non mais on est où là en fait ? Vous voulez que je vous parle de l'île d'Aïwana ? Pour faire simple c'est un petit coin de paradis. Oh vous sentez cette énergie. Restez un petit moment et vous allez comprendre ce que je veux dire. Les plus belles personnes d'Arkiza viennent sur cette île. Je me compte parmi elles bien sûr. Une île de rêve. Mes mecs. L'humilité. Est-ce que ça te parle ? On n'avait qu'à vous allonger pour profiter de la vue. J'avoue mes vies. Mes vies et tu parles à. Ici c'est le spectacle des tablettes de chocolat. C'est Pâques en fait. C'est l'île de Pâques. C'est pour ça qu'il y a des tablettes de chocolat partout. Je comprends mieux. Ouais. Je vais juste m'allonger et profiter de la vue. Autrement vous pouvez aller vous asseoir au bar pour siroter quelque chose. Profitez un peu l'île. Vous ne le regretterez pas mon ami. Passez un bon séjour. Comment ils la pètent ? Ah oui mais c'est tout. Non mais il n'y a que des poseurs ici en fait. C'est une île de poseurs. On dirait... Mais on est dans les anges ? M'asseoir au bar. On va essayer la chaise longue. Après la chaise du bar, la chaise longue bien sûr. Alors que j'avais un maillot de bain tout trouvé pour venir ici. Moi aussi je fais ma poseuse jpep. Ah j'ai un petit shorty sous ma... Ah trop bien j'ai un shorty sous ma... sous ma jupette. Que c'est que ça ? Cache, cache. Il y a une queche qui n'a pas l'air à sa place au beau milieu de cette magnifique station balnéaire. Toc toc ! Quelqu'un habite là dedans ? Demander. Où je me mets pour demander ? Ah je suis dans la zone là. Pardon, excusez-moi. Demander. Bonjour ! Est-ce qu'il y a un BG dans cette caisse en fait ? Qui êtes-vous ? J'ai pas eu le temps de voir la personne ! Bordel, il est parti par là-bas. Il s'appelle Jomi. Bah il est super loin. Utiliser le seau de plage... Pour faire un tas de sable. J'ai pas le temps là ! Je dois chercher... Il faut en faire... Je sais pas si toute seule j'ai assez de temps. Pas de voir. Il faut que je fasse ça six fois ? Ouais, je pars le chercher ! Non, j'ai un château de sable à faire en fait ! Juste. Ah ouais, il faut que je fasse ça six fois. En 30 secondes. C'est des événements communautaires, je pense. J'aurais bien aimé voir la gueule du château de sable ! Pourquoi elle fait la quête d'Evène ? Parce que j'aurais bien aimé voir la gueule du château de sable. Est-ce qu'il y a des Mococo 3 ? Hmm. Il y a quelqu'un qui pleure ? Oh ! Il est dans la caisse du milieu, je pense. Oh ! Sortez de là ! C'est mon barrage à bottes ! Ah ! Bah oui mais tu me barres la route aussi. Vous n'allez pas me casser la figure hein ! Non ! Vous n'êtes pas avec lui ? Avec qui ? Très bien, alors je vais bien sortir ! Je dois de l'argent à quelqu'un. Il me cherche partout et je me suis dit qu'il irait voir partout sauf ici. Je lis ta personne que vous m'avez vu d'accord ? Sinon je serai dans le pétrin. Je peux pas passer mec. Donc là en fait t'as fait ça et du coup ça bloque complètement les bottes, c'est ça ? C'est trop rigolo. Euh... Je peux rédiger un article. Une île pleine de charme. L'île d'Aouana est vraiment la destination la plus prisée de Tuarkasia. Détendez-vous sur une chaise longue en admirant les tendances de nids du monde entier en matière de maillot de bain. Il y a toujours du bon à prendre sur l'île d'Aouana. Venez vous y débarrasser du stress de vos aventures. Ah bah du coup j'ai... J'ai l'âme insulaire. Elles sont où les Mokoko ? Est-ce qu'il y en a par là ? Aïouana. Il y en a une par là. C'est un peu la forme de l'île de Moon. Genre par ici. Ici. Ok. Et les deux autres sont tout en haut là-bas. Parce qu'après je suis pas sûre de revenir par ici vous voyez. Donc autant clean. Enfin on reviendra pas tout de suite. Donc toute Mokoko est bonne à prendre. Y'a même plus besoin du GoomJP, choqué déçu. Bah comme c'était pas là tout à l'heure j'ai googlisé quoi. Ah mais y'a plein de kits là par contre ! Je vais chercher mes Mokoko et on va les faire. Genre ici peut-être ? Genre ici peut-être ? On va y arriver. Et elles sont là. Y'en a une. Il devrait y en avoir une deuxième je pense. Voilà. J'ai trouvé ! Deux amensulaires aujourd'hui. Si je suis pas une boss là je ne sais pas ce que je suis. Deux amensulaires, du montage de barre. Franchement ça met bien. Le T2 ! Non. Belle journée aujourd'hui. Un date avec Bastion qui s'est un peu mal passé mais on va occulter cette petite donnée. Ah bonjour. Il vous plaît ? Vous vous amusez bien ? Vous voulez apprendre quelque chose ? Il existe un endroit encore plus amusant que cette île. Salut Stark ! Il s'appelle Ibiza il me dit en vrai. Le mec il s'appelle Ibiza. Ok. C'est un peu notre paradis privé. Vous êtes prête à vous amuser ? Alors embarquez pour l'île d'Insomnia. C'est un endroit unique. Je fais DJ là-bas tous les soirs. Ok. Alors vous vous demandez où aller après l'île d'Awana ? Dans ce cas je vous conseille l'île d'Insomnia. Là-bas on dort pas. L'ambiance est complètement différente de celle de l'île d'Awana. Mais c'est plutôt une bonne chose. C'est la destination parfaite pour danser et faire la fête. La musique est bonne. Les gens sont sympathiques. La musique est sympa. Et les gens sont bons. On y passe de bons moments. Salut Rouen. Ok. Attends bien c'était sur ma roadmap. C'était sur la roadmap. Est-ce qu'on va avoir le temps d'aller jusqu'à là-bas ? Il faut vraiment que l'île soit tout à côté. Ah ! On va pas aller à l'île d'Insomnia parce que sur la roadmap de Goom, il y a marqué le Lib'Name d'abord. Apparemment on va aller faire un petit festival à Ibiza là. Comment ça s'appelle ? C'est connu pour ça Ibiza. Alors. Le Lib'Name. Lib'Name. C'est à côté aussi pour le coup ? Ah non c'est là. Non c'est pas ça. Ah c'est où alors ? Ah c'est ce qui clignote là Nao. C'est sur la route. Voilà. Une route optimisée par Goomba Terror. C'est pour ça. Je pense qu'on va avoir juste le temps d'accoster là-bas en vrai. Et ce sera très bien. On pourra aller déposer nos amis en celui-là à un moment aussi. Plein de trucs pour les matériaux. J'ai aucun mérite. C'est pas moi qui ai fait la route initiale. Oui mais tu me l'as donné. Et ça. Et ça c'est beau. On est dans les Caraïbes de l'amour ici ou quoi ? On dirait mon... Mon fond d'écran. Non mais c'est trop beau ici. C'est ici le paradis sur terre. On m'a menti. C'est le Lib'Name. Une mon coco. Juste sous mes yeux. Il y en a combien ? L'île c'est juste un cœur avec des petits cœurs brisés autour. Il y a deux Mococas de l'île. L'île est toute petite. On est dans les Caraïbes de l'amour. Les vacances de l'amour ça se passe ici en fait. Et je fais ça en célibataire. C'est terrible. Alors que j'aurais pu avoir, je sais pas, Armelle, Prince Tyrene. On a l'embarras du choix en vrai sur ce jeu. Voilà. On parlait de l'île des amoureux. Mais pourquoi ils viennent pas ici ? D'accord y'a pas le banc magique là. Mais franchement. J'ai trouvé obligé sur cette île. On bouge plus d'ici en fait. Zanri ! Comment ? Vous voulez savoir pourquoi je suis pire ? Je fréquente une femme. Bon bah j'ai rien dit. Il est pris. Mais j'ignore qu'elles sont ses sentiments à mon égard. Ça me tue. C'est pas vraiment mon genre mais elle est calme et j'aime discuter avec elle. Son visage ? Je sais pas, certains la trouvent jolie. Après notre dernier rendez-vous, elle m'a envoyé Missy et plus je la lis et plus je suis confus. Vous voulez la lire ? Vous y comprendrez peut-être quelque chose. Donne les potins, donne les potins. Attendez, je prends un peu de temps pour lire sa lettre. Zanri, j'ai aimé passer du temps avec vous. Merci pour votre aide, comme toujours. PS, merci pour le gâteau. Je le savourais. Signé, votre dame. Bah il est mignon ce message. Votre dame en plus, c'est hyper personnel. C'est quoi le problème avec ce message ? Il transpire l'amour. Qu'en pensez-vous même tel ? Bah oui ! Si elle m'a abordé la première, non c'est moi. Je ne pense pas que ça lui aidait plus, cela dit en fait. Je pense qu'elle avait envie de faire le premier pas sincèrement. Alors aventurière, pensez-vous qu'elle m'aime ? Oui, mariez-vous ! Moi je dis qu'elle semble t'apprécier. Vous le pensez vraiment ? En fait, vous n'êtes pas la première à me le dire. Oh la la. Quoi je sers ? Beaucoup sont d'avis qu'elle est amoureuse de moi. Au début je ne l'apprécie pas tant que ça, mais voilà qu'elle obsède mes pensées. Oh dur. Et que j'ai envie d'être plus tendre avec elle. Que faire ? Si je lui en parle, je pourrais la blesser. Elle est où la bague là ? J'apprécie notre relation actuelle, je ne sais pas. Tu aimes être dans la friendzone Henry ? Réponds sérieusement. Le chat... La France veut savoir. Est-ce que tu aimes la friendzone ? Je ne crois pas, non. Oh la la. Compliqué hein, l'amour hein. Et si tu lui en parlais ? Je devrais lui avouer mes sentiments en premier, n'est-ce pas ? Très bonne idée. Elle sera là dans quelques jours. Je veux me montrer agréable avec elle, mais je ne sais pas quoi faire. Bah tu l'invites ici mec. Si ça c'est pas une déclaration d'amour déjà. Il invite la meuf ici. C'est pas suffisant. Que devrais-je faire si elle vient ? Oh ! L'idée de lui avouer mes sentiments me donne le vers chez elle. Si elle me rejetait. Si tu ne dis rien, c'est déjà une forme de rejet. Ça me paraît peu probable, mais si ça arrive, nous ne pourrons pas rester amis. Je dois m'assurer de ma réussite. J'ai trouvé plusieurs experts en amour. Les coachs en séduction. Pourriez-vous aller leur demander conseil ? Je dois rester l'attendre ici. Je me suis donné beaucoup de mal pour les contacter, ils pourront vous aider vous aussi. J'ai pas besoin de coachs en séduction, je t'arrête tout de suite Henry. Je vais quitter cette île, attention hein. D'ailleurs je vais aller manger. Oh je vais gagner une attitude de timidité. Très bien, j'adore. Bon bah nous allons rencontrer dans le prochain épisode des coachs en amour. On a grand hâte bien sûr des coachs de séduction mesdames et messieurs. J'espère que vous serez là pour ma petite séance de coaching. Sur l'île de Libnum. Je pense à mettre un Bifrost ici. Ah ouais ! Attends comment je fais ça déjà ? Oui comme ça je peux aller faire mes donjons du chaos et je pourrai revenir là faire ma quête c'est ça ? Pourquoi ? Non parce que je vais devoir revenir plusieurs fois ? Ah non parce que les coachs en amour ne sont pas sur l'île. Ah d'accord. Ok. Bah on verra ça. Je dois vous abandonner il est déjà midi 3, je suis un tout petit peu en retard. Mais on se retrouve ce soir et on ira découvrir ensemble Dredge. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais des bisous, passez une très bonne après-midi et à ce soir ! A tout à l'heure ! Ciao ciao !